Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode suivant de notre Let's Play sur The Universe Sims, l'épisode 9 je précise. On va du coup découvrir les joues du moyen-âge. En effet, sur le dernier épisode si vous vous souvenez bien, on venait juste de finir la technologie du moyen-âge et du coup nous avions énormément de maisons qui allaient être prêtes à se transformer de l'âge de pierre au moyen-âge. On va le revoir tout de suite, normalement on devrait voir les petits drapeaux. Alors je vais remettre en mode normal. Là vous voyez les petits piquets et normalement, alors attendez, je sais pas si ça va le remettre du coup. Normalement tout doit se transformer au fur et à mesure. Donc on le verra certainement, voilà. Hop, on avait un exemple ici. Là vous voyez il y a bien une petite étiquette. Mais ça dans le jeu en fait c'est transparent pour moi. Ça veut dire que je vais pas avoir à intervenir dessus pour que ça commence à passer au moyen-âge. Bref, donc dans tout ça on avait pas mal d'évolution encore. On avait encore un puits qui était en cours ici. Nous avions aussi une cabane d'ingénieurs. L'aide du pêche, bon de toute manière, là celle-là, on peut pas s'en servir pour le moment. On a pas mal de réserves qui nous permettent d'être relativement tranquille dans le jeu. On a deux portes de pêche du coup, etc, etc. On a pas eu de tempête pour cet hiver-là. Si vous vous souvenez bien, il y avait aucune prévision. Alors là je crois avoir un petit bug. Ou alors c'est un mini nuggets. Ce qui est fort probable aussi. Voilà, bon bref. Donc voilà. Donc on continue notre expansion dans cet épisode-là. On va voir si au niveau des technologies il nous reste encore beaucoup à voir. Je pense que là, de toute manière, ça va commencer à se finaliser. Vous voyez, là on a la cabane de chasseurs qui va pouvoir évoluer aussi. Une nouvelle fois d'ailleurs. Parce qu'il me semble avoir déjà fait ce genre de choses auparavant. D'ailleurs... Alors attendez. Ça c'était la cabane d'ingénieurs. La lutte de chasseurs elle est ici. On avait pas d'évolution pour le moment. On a encore un petit peu de gibier en cours de chasse. Et là je pense qu'on va commencer à avoir... D'accord, ils sont obligés d'aller à trois sur la même cible pour pouvoir arriver à la faire. Bon écoutez, ça c'est un petit peu moins grave. Allez, on va aller refaire un tour au niveau de l'épicentre du coup. Qui est ici. Et voilà. Alors l'épicentre lui avait évolué aussi, si vous vous rappelez bien. Voilà. On a encore de la reproduction d'ailleurs qui est en cours, il me semble. Ouais. C'était bien ce qu'il me semblait, c'est ce qu'on entendait derrière en fond. Oui, le cimetière on avait aussi augmenté nos capacités du coup. Et là je crois qu'il y a encore un échec. À un moment que je me suis trompé, mais il me semblait bien avoir vu quelqu'un qui ramassait les corps. Et du coup là j'ai l'impression qu'il y a encore un petit échec. Là au niveau du cimetière, on a un petit peu de mal quand même à épurer un petit peu. Bon déjà on a tous nos faux soyeurs donc c'est déjà pas mal. On a notre truc qui est rempli. Alors du coup ce que je voulais voir aussi en amont, savoir si on avait encore des diplômés. Il me semble qu'on en a encore pas mal. Ah il ne nous en reste plus qu'un qui n'est que travailleur. Bon bah on verra. Bah du coup celui-là je sais où il va aller. Il va aller directement en fait à la petite boîte d'ingénieurs qu'on avait créé. Ici. Hop. Quand elle sera finie. Là de toute façon il nous manque encore quelques blocs donc on a encore un petit peu le temps de voir. Alors là visiblement j'ai une pénurie d'eau. Ce que je ne comprends pas étant donné qu'on a quand même pas mal d'eau encore dans la ville. Là ça commence. C'était un peu une des cas tombés ici quand je me demande si ça vaudrait pas le coup qu'on rajoute qu'on rajoute un cimetière. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont à la rue complet. Ou alors c'est le fait que ça soit vraiment très loin. Ce qui se peut aussi me direz-vous. Peut-être que le bâtiment est un peu loin de la ville justement. Et c'est ça qui fait que il n'y a pas beaucoup de corps qui sont récupérés. Alors autant au moment de l'épisode de famine quand on avait eu les premiers morts et puis les attaques de loups et outre. Ça comment dire. Ça jouait sur le moral des autres nuggets. Autant là il y a tellement de corps en fait de partout qu'au final ils ne se rendent même pas compte j'ai l'impression. Donc ce qu'on va faire de ce pas, on va s'améliorer un petit peu les conditions de vie et les conditions d'hygiène. Alors à moins que je ne puisse pas construire le deuxième cimetière, ça va étonnerait. On va se faire un deuxième cimetière et on va le mettre ici. Alors du coup, je voudrais éviter de le mettre trop proche des maisons pour être relativement tranquille. Alors est-ce que je vais pouvoir arriver le casier lui ? Ouais. Hop c'est bon. Comme ça on aura deux travailleurs supplémentaires et on va espérer que là du coup les corps vont être un petit peu, un peu plus rapidement enlevés. Ça ça évite en fait aux fosseurs d'aller trop loin dans la ville. Ce qui ne sera peut-être pas plus mal. Parce qu'on a encore beaucoup beaucoup de place quand même dans le cimetière mais le fait d'en avoir deux au final ça sera peut-être pas mal. Par contre au niveau du bois ça va être vite toute la catastrophe je pense. Ça risque d'être rapidement la catastrophe. Alors peut-être qu'il faudra refaire un camp de bûcheron du coup. Ça sera peut-être nécessaire. On va voir. Là il va nous rester du coup un bâtiment aussi à construire qu'on avait vu me semble-t-il dans l'épisode précédent. Ça s'appelait le truc de coursier. Qui était... Alors attendez. Qu'on retrouve tout ça. Donc ça c'était pour le métal. Le coursier était ici. Donc ça logiquement ça va nous permettre de pouvoir envoyer très rapidement des matériaux d'un bout à l'autre de la map. Alors j'avais demandé une priorisation là ici. Qui n'a visiblement pas été faite. C'est vraiment parce que les matériaux de construction sont pas là. Mais en tout cas... Alors on a encore de l'arbre de vieillesse. Alors j'ai peur qu'on arrive à une pénurie de nuggets dans le sens. On va avoir plus d'emplois que de nuggets vivants. On va voir parce que je pense à une chose. C'est que quand ils vont commencer à agrandir... Pardon. A améliorer la ville. Le fait de passer à l'âge medieval va peut-être agrandir la taille des huttes. Parce que là en gros c'est un couple d'adultes. Enfin oui c'est un couple d'adultes. Et derrière on a la ribambelle d'enfant qu'il y a derrière. Alors on va voir après en détail mais je pense que ça va être ça. Et j'aimerais bien pouvoir voir la construction des premières petites huttes médiévales à la fin de l'épisode. Bon de toute façon là pour le moment on est bloqué avec la construction des bâtiments. Ça va pas trop avancer pour l'instant mais on va voir un petit peu tout ça. Ah ! Alors c'était quoi ça ? C'était ingénieur ou ingénieur ? D'accord. Donc là il commence à réparer un petit peu les huttes. Ok. Et je pense que ça sera pas si mal du coup d'avoir notre petite hutte d'ingénieur ici. Ça sera pas si mal que ça. Alors je sais pas s'il y a de la chasse dans le coin. What else ? Alors là il y a eu un bruit j'allais dire des fonds de roman mais je pense savoir d'où ça vient. Ça veut dire que il y a de fortes chances qu'il y ait une amélioration qui soit en cours quelque part. Alors je dois être avoc parce que je l'ai pas vu. Et je ne la vois toujours pas. Bah écoutez, c'est une bonne question. C'est d'où est-ce qu'ils viennent ? Enfin, où est la reconstruction ? Je ne sais pas. Pour le coup. Alors, du coup, on est arrivé à 70 au niveau population. On va espérer que ça commence à se maintenir à peu près à ce niveau-là, à 70. Ça serait pas mal. Ça nous permettrait d'avoir suffisamment de nuggets, de nouveaux nuggets, de nouveaux nuggets, de nuggets... Comment je pourrais dire ? Éduqués aussi. Pour le coup, c'est... Non, ce sera pas ma priorité. Je vais pas dire ça. Mais là, de toute manière, voilà. Ça tombe très bien. En plus, on a deux employés. Je ne voulais pas ça. Alors, on revient en arrière. Hop. Tac. Ah bah si, on peut mettre deux diplômés. D'accord. Bah on va mettre deux diplômés, alors. Voilà. Tant mieux. Alors, on a encore des... On a encore des morts. Ça continue. En fait, c'est régulier. Les vagues de morts, c'est tout le temps. Alors, jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'était des morts naturels. C'est l'air d'être des morts naturels, hein, pour la plupart. Alors, par contre, de ce que je vois là, je ne peux rien virer. C'est un petit peu bête. J'ai hâte aussi d'une chose dans le jeu. Et ça, c'est vrai que dans la vidéo que je vous ai faite, là, sur l'explication, je vous en avais pas parlé. J'ai hâte d'avoir aussi l'arbre de technologie. Et oui, on est en alpha. Donc, forcément, comme je l'ai suffisamment martelé, il ne manque encore quelques options. Et notamment, l'arbre de technologie qui nous permettrait d'avoir l'évolution jusqu'à l'âge supérieur, par exemple. Ce qu'on a comme jalon à faire, les bonus, les malus aussi de ces jalons-là. Enfin, voilà, il y a plein de petites choses encore, je pense, à voir. Ça viendra dans le temps, bien évidemment, mais c'est des choses qui sont importantes aussi. Toute cette partie-là, il ne faut pas le négliger non plus. Du coup, là, ce qu'on va faire, on va prioriser ça. On va prioriser le cimetière. Parce que j'aimerais bien ne plus avoir de corps et qu'on assinisse, enfin, cette... Comment je pourrais dire ? Cette ville. Qu'on soit enfant tranquille. Alors, on va se permettre de faire une petite sauvegarde. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé non plus. Pendant le moment, le jeu n'a pas planté. Il est extrêmement stable comme jeu. Je ne vous dirai pas les FPS parce que, honnêtement, je n'ai pas activé mon compteur de FPS. Mais voilà, je n'ai pas eu de saule, je n'ai pas eu trop de lag. Donc, on va dire que c'est un jeu plutôt stable, ce qui est fortement agréable quand même pour une alpha. Et puis, au niveau des graphismes, même si je sais que ça va certainement s'améliorer encore, il va y avoir encore des choses qui vont s'améliorer au fil des mois. Le jeu est vachement agréable visuellement quand même. C'est... Voilà, après, il y a des petits trucs encore à améliorer, c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est comme tous les jeux. Mais voilà, pour un jeu en alpha, c'est quand même déjà très très bien. Alors, où on en est-on ? Là, il nous reste encore pas mal de pierres à avoir. D'accord, on a pas mal de... pas mal d'arbres. Là, nos bûches ronçons au taf. C'est ça qui me fait peur, c'est que de plus en plus, ils vont être obligés d'aller chercher vachement loin pour avoir le bois. La pia, pour le moment, on va dire entre guillemets, on est large. Donc, on ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Mais bon, c'est un petit peu désagréable quand même. Au niveau du bois, on a encore toute cette forêt là-bas quand même. Encore en rough. Au niveau des réserves de nourriture, on est large pour le moment. Parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas fait encore de récolte. Mais là, de toute manière, on va avoir encore une période où ça va revenir, ça va restagner. Parce que là, on est en train de perdre de la nourriture. Donc, ça veut dire qu'on surconsomme. On était à 230 tout à l'heure en période d'hiver. Donc là, on voit quand même qu'on a une certaine augmentation. Alors, j'espère qu'on n'arrivera pas à la pénurie. J'espère qu'on n'arrivera pas encore à une nouvelle famine. Il va falloir que la population décide à stagner aussi un petit peu. Là, ça y est, on a bien augmenté. On est à 77. Je pense que là, ça va... Allez, on va tabler sur un bon 70, 75. Au niveau population, je pense que ça va commencer à stagner à partir de ce point-là. Peut-être 70. Le temps que les réserves de nourriture se refassent plus tard. On va voir tout ça en détail. Donc là, est-ce qu'on a récupéré des nouvelles technologies ? Eh bien, écoutez, après la cabane de chasseurs, on aura plus de technologies à faire pour le moment. On va voir, une fois qu'elle sera finie de développer, on va aller faire un tour au niveau de nos entrepôts, voir un petit peu comment ça se passe. On va faire un tour de tous les bâtiments. Et au fur et à mesure, on va voir ce qu'on peut augmenter. Alors, cosmétiques, bien évidemment, on n'a pas à l'augmenter. Là, on ne peut pas l'augmenter non plus. Ici, donc, c'était notre puits. Là, c'est bon. On a tout notre petit monde. Là, on n'a pas d'augmentation prévue ici. Là, ça va se construire au fur et à mesure. Là, on n'a pas eu d'amélioration, même s'il y en a qui sont proposées. Alors, ici, notre truc d'ingénieur, c'est tout bon. Les bancars n'ont pas bougé. Depuis, on n'a pas d'amélioration à faire. Là, c'est tout bon. Là, on est tout bon aussi. Impeccable. Bah, écoutez, ma foi, on est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'au niveau des bâtiments... Ah ! Ça va, il est verrouillé. Je me suis fait une frayeur. Là, au niveau des bâtiments, normalement, on est bon. On est largement bon. On a tout augmenté. Ok, ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal tout ça. Alors, ouais. Une chose aussi que j'ai pas énormément poussé parce que, pour moi, j'en ai pas eu l'intérêt pour le moment. Euh... On verra peut-être plus tard. Mais j'ai pas eu beaucoup utiliser tout ce qui était les pouvoirs des dieux. J'ai fait quelques soins quand c'était utile. D'ailleurs, j'ai pas eu plus de blessés que ça. Euh... Après, c'est une partie que je maîtrise pas trop. Hein. On va pas se mentir. Je vais pas vous le cacher. Euh... Donc, du coup, bah, pareil. Vous voyez, par exemple, l'alchimie. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont utilisé pour créer des couples supplémentaires. Euh... Honnêtement, vu l'évolution que ça prend dans le jeu. Euh... La facilité à laquelle, comment dire... On a des couples qui se forment et autres. Euh... Je vois pas pourquoi est-ce que je m'embêterais franchement à faire ça. Voilà. Après, euh... C'est sûr que ça doit rajouter du gameplay. D'ailleurs, on peut aller faire un tour, hein. Euh... Donc, là, on a le coup de boost. Euh... Pour ceux qui ont un petit peu... Un petit faible. Euh... Le cupidon. Donc ça, j'ai pas besoin de vous le dire. Euh... Ça permet de relier de nuggets. La télékinésie. Euh... Ça, je crois que la télékinésie, c'était pour téléporter les nuggets. Mais j'ai un doute. Euh... Pour profondre-nous tous. Bon, ça, c'est pour foutre le feu sur la map. Euh... L'effet de ruissellement donner un bain à votre civilisation. Donc ça, ça doit être quand on a des périodes de sécheresse. Euh... Après, je sais pas si ça influe énormément. Éclair de joueur. Ok. Donc ça, c'est quand nos nuggets sont tristes. La tempête de vent. J'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. La tornade, non plus. Euh... Ça, on va dire que c'est un peu le... J'allais dire le rageur. Mais je pense qu'il faut le prendre différemment. C'est que... Si... Par exemple, dans votre ville, il y a quelque chose qui vous gêne. Dans votre ville ou sur la planète. Je pense qu'un bon coup de vent ou une tornade. Ça peut permettre effectivement de rayer un peu ça de la carte. Voilà. Euh... Et puis bah du coup, bah rajeunir. Ça, c'est une option que je l'avais... Que j'avais utilisé déjà précédemment. Euh... Quand on avait eu des nuggets qui avaient été blessés. Qui s'étaient cassés une jambe. Si... Si... Si vous en souvenez. Voilà. Bon là, ça évolue pas trop. On doit être un peu en pénurie de pierres. On va aller faire un petit tour. Alors, c'est peut-être de la pierre raffinée. C'est certainement même de la pierre raffinée, je pense. Qu'il nous fallait. J'ai pas... J'ai pas pris le temps tout à l'heure de faire gaffe. Mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est de la pierre raffinée. C'est pour ça que ça nous met tant de temps. Parce que là... Euh... Clairement... Alors, c'est ici. Clairement, on a beau avoir un stock... J'allais dire... Énorme. Euh... Au niveau des pierres. Euh... Clairement, ça met beaucoup de temps à faire. À la limite... À la limite... Euh... Je vais mettre un sim... Euh... Un nugget... Euh... Éduqué en plus sur le poste d'à côté. On va voir ce que ça va donner. Si ça nous permet d'améliorer un petit peu au niveau... Temps de travail. On va voir un petit peu tout ça. Donc là, il y a eu de la perte. D'ailleurs, on a vu le symbole tombe. Mais... Ah bah c'était le fossoyeur d'ailleurs. Ok. Et là, je pense que de toute manière, tous nos bâtiments doivent être euh... Tous nos bâtiments doivent être armés. Logiquement. À part les bunkers. Ah. Peut-être se reproduire. Peut-être. Euh... Ok. Alors, euh... Communautaire. Enclave de prière. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Est-ce qu'on a un seul bâtiment ? Ou on a personne ? Les entrepôts, c'est normal qu'il n'y ait personne. Les puits, c'est logique. Le massage, c'est normal. C'est des bâtiments commerciaux. La tour météorologique, euh... Il n'y avait qu'une personne. Bah écoutez, oui. Certainement. Ok. Voilà. Un petit cycle de nuit maintenant. Alors, est-ce qu'on a des technologies qui ont apparu ? Non. Il nous reste encore 5 minutes pour la technologie. Euh... Je pense. Honnêtement. On va voir, bon, si ça se présente comme je le pense. Si, euh... A l'issue, donc, de cette technologie-là, il n'y a rien de plus. Euh... Ce que je vais certainement faire, c'est que je vais arrêter l'épisode-là. Euh... Ça sera, on va dire, la fin temporaire des Let's Play. Donc, on va attendre de voir, hein, de toute manière. Euh... Et si c'est le cas... Oui, donc, comme je vous disais, ça sera la fin de la série de notre saison 1 sur... The Universe Sims. Et on reprendra, donc, euh... Euh... On reprendra avec, euh... Le patch majeur de cet été. Euh... Qui nous permettra de voir l'âge supplémentaire. Donc, euh... Si, euh... La game n'est pas remise à zéro et que je peux reprendre cette partie-là. Je la reprendrai volontiers. Et comme ça, il ne nous restera que quelques... Euh... Que quelques épisodes. Euh... À faire. Jusqu'à l'âge suivant, etc. Etc. Et... Ça, je ne l'ai pas dit dans ma vidéo explicative. Mais je le précise là, dès maintenant. Si... Vous avez... Euh... Enfin, si le jeu sort rapidement. Enfin, même si le jeu sortait dans un an. Euh... Vous aurez bien entendu le test sur la chaîne. Et une nouvelle série de let's play pour vous faire découvrir le restant du jeu. Ça, c'est le plus important pour moi. C'est un jeu que j'adore. Donc, vous le retrouverez forcément. Sur la chaîne. Ça, il n'y a pas de soucis à se faire là-dessus. Alors, euh... Du coup, euh... Reprenons les affaires. Reprenons les affaires. Alors, là-bas, ça a l'air de se construire enfin. On va être plutôt pas mal. On va enfin avoir le deuxième cimetière. Donc, un peu plus d'évacuation. De corps. Là, c'est bien. C'est qu'il va bien pleuvoir en plus. Ça va permettre de pouvoir... De pouvoir faire le plein au niveau haut. Ce qui est plutôt bien. Alors là, ça construit encore des huttes en pierre. Et euh... C'est bizarre, c'est que ça n'a pas fait encore euh... La transition avec euh... Avec les maisons médié... Enfin, les maisons... Les... Oui, les maisons euh... Du côté médiéval. Donc là, on est encore sur le chantier. De toute façon, c'est... Je pense que c'est normal. Oh! What? 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 Oh, yes! Et bah, vous voyez... Euh... Je pensais pas que ça allait être faisable là maintenant. Mais... Bah, vous voyez... Vous avez l'exemple typique. On est en train de voir sous nos yeux... Les premières maisons de type médiéval. Ils les ont appelés les Tudor House. Super à bien d'ailleurs. Mais... Ouais... Après, on peut le dire ce qu'on veut. C'est sur la couronne britannique. Mais... Bon, bah écoutez. On va voir notre première maison. Et en plus, elles sont vachement auto. On dirait que c'est du fer. Elles sont bien plus lentes, par contre, que les autres à se construirent. D'accord. Elles construisent carrément un quartier. Et bien écoutez. Ma foi, ma foi. Alors là, par contre, du coup, je n'ai pas besoin de ça. Donc, on va prendre des travailleurs. Alors, on va essayer de les prendre sur les couches les plus jeunes. Mais je pense que c'est mort. Oh, si. Parce que elle, visiblement, n'est pas à l'école. Donc, on va en profiter. Et voilà. Comme ça, on aura deux fossoyeurs. Ah, oui, bien. D'accord, bah voilà. Vous avez devant vous. La première hutte. Grosse hutte médiévale. C'est pas mal du tout. Bon, au niveau taille de... Au niveau de membres de population, au final, ça n'a pas beaucoup bougé. On va pas se mentir. On va pas se mentir. D'accord. Donc, on a encore des technologies qui peuvent se développer, mais... D'accord. Je pense que ça se raréfie. Ça se raréfie vraiment. Bah écoutez... Hop. Là, il nous reste encore quelques petites choses à faire au niveau de la ville. Mais je pense qu'on va arrêter l'épisode... L'épisode ici. Euh... Voilà. Sur cette évolution-là. Sur l'arrivée des premières maisons. Et... Euh... Comme, donc, je vous le disais. Euh... Je... On se retrouvera, donc j'espère, sur cette partie-là. Euh... Sur cette partie-là, c'est euh... Assez rapidement. Bah dès que... Soit une mise à jour du jeu a lieu. Histoire de voir un petit peu ce que ça donne au niveau équilibrage, etc. Voir ce qu'on peut faire en plus en complément. Euh... Sinon, on refera... Euh... On recommencera nos let's play à partir du moment où la version Steam sera sortie. Histoire de voir ce que ça va nous amener. Au niveau du jeu. Euh... Mais là, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Euh... Moi, j'ai joué... J'ai joué encore un petit peu offline. Euh... Euh... Pour voir... Pour voir ce que ça peut... Euh... Ce que ça peut donner. Euh... Au niveau du jeu. Et si je vois... Si je vois... Des choses encore intéressantes pour vous. Et bien, on se refera un petit épisode de let's play. Très rapidement, hein. Je vous cache rien. Euh... Ça sera... Euh... Bah... L'épisode de la semaine prochaine. S'il doit y en avoir un, ça sera pour la semaine prochaine. Euh... Voilà. En tout cas, j'espère que cette série-là, elle vous aura plu. Euh... Euh... J'espère avoir l'occasion de pouvoir en faire, euh... D'autres. Bien évidemment. Très rapidement. Et euh... Bah écoutez, euh... Je vous laisse pas sans rien. Puisqu'on a une série d'épisodes, euh... Arma 3. Euh... Euh... Qui devait... Qui était prévue là au mois de... Euh... Euh... Fin mai. Euh... Donc moi, je continue à checker ce jeu-là aussi. Et j'espère pouvoir vous proposer quelque chose du contenu dessus, euh... Rapidement. Euh... Surtout d'avoir la sortie du jeu là maintenant. Donc euh... Voilà. J'espère... J'espère pouvoir continuer, euh... De pouvoir continuer tranquillement là-dessus. Voilà. Bah écoutez, c'était Phoenix. Euh... Ne vous oubliez pas le pouce bleu. Si vous êtes pas encore abonné à la chaîne, vous n'oubliez pas de le faire. Vous avez le petit logo de la chaîne qui euh... Qui va apparaître là dans les quelques secondes qui suivent. Et nous, bah on se retrouve euh... La semaine de euh... En fin de semaine pour euh... Deux épisodes sur Arma RP. Donc sur Pacific Life. Et la semaine prochaine, et bah vous verrez le contenu qui sera proposé sur la chaîne. Peut-être du The Universe Sims. Peut-être euh... Euh... Pour un épisode euh... Du Farm Manager. Euh... Bref euh... Vous verrez au jour le jour. Voilà. C'était Phoenix. Ciao ciao !